L'ensemble des activités commémoratives de la journée mondiale de lutte contre le SIDA ce matin au sein de santé intégrée de Dara Sala Manyami. Glacé sur le thème « Soldarité internationale et responsabilité partagée », cette journée est parrainée par la Fondation Goury Vemueur de la Première Dame, Haïja et Sateïsoufou. Après la fièvre électorale, les partis politiques sont tenus d'enlever les affiches banderoles Haute-Fanion sur les édifices et places publiques. Respect des textes réglementaires et soucis d'embellissement de la ville de Niamey constat dans un instant. Mesdames et Messieurs, bonsoir. Le Niger Alinstar, la communauté internationale, a récemment célébré la journée mondiale de lutte contre le SIDA. C'est dans cette dynamique que le centre de santé intégrée CSI de Dara Sala Manyami a servi de cadre ce matin à Niamey au lancement des activités commémoratives de cette journée. Placé sur le thème « Soldarité internationale et responsabilité partagée », cette journée est parrainée par la Fondation Goury Vemueur de la Première Dame, Haïja et Sateïsoufou. C'est dans un contexte sanitaire marqué par la pandémie du Covid-19 et du respect des mesures barrières édictées par le gouvernement. Que très sobrement s'est déroulée ce matin au CSI dara Sala Manyami, le lancement des activités marquant la célébration de la journée mondiale de lutte contre le SIDA. Organisé par la Fondation Goury Vemueur en collaboration avec le ministère de la Santé publique, les partenaires techniques et financiers, notamment l'ambassade de la République populaire de Chine et l'ONU SIDA, Cette journée est placée sous le thème « Solidarité mondiale et responsabilité partagée ». A cette occasion, le directeur exécutif de la Fondation Goury Vemueur a, au nom de la Première Dame, présidente de la Fondation et marraine de la lutte contre le SIDA, Haïja et Sateïsoufou, prononcé une allocution pour mettre en exergue les efforts de lutte contre le VIH en lien avec la pandémie du Covid-19. La Covid nous impose de revoir nos stratégies et les adapter au contexte, tout en réduisant les risques de propagation de cette pandémie. Ainsi, la Fondation Goury Vemueur a cette année opté à mettre l'accent autour des centres de santé intégrés afin de contribuer à l'accélération du dépistage de VIH et du traitement. Tout en ayant attention particulière à l'évolution de la pandémie, il y aura une campagne de dépistage volontaire de VIH pendant 10 jours dans les 5 districts sanitaires de Niamey avec 2 camions unités mobiles hospitalières et pendant 7 jours dans la ville de Tawa. Ainsi, cette campagne sera couplée d'une campagne de sensibilisation sur les télévisions, les radios communautaires et les radios rurales. Quant au coordonnateur du programme national de lutte contre le SIDA, il a rappelé la nécessité pour tous les acteurs de profiter de la présente campagne pour intensifier le dépistage. Tous les services sont disponibles, le dépistage du VIH SIDA, le dépistage des hépatites, la prise en charge de toutes les autres morbidités. Alors c'est dans cet élan, aujourd'hui on se retrouve pour organiser le dépistage du VIH ici dans la ville de la communauté urbaine de Niamey dans les centres de santé et ensuite l'équipe va se déplacer au niveau de la région également de Tawa pour accompagner ce dépistage. La même activité est en train de se passer également dans toutes les autres formations sanitaires de notre pays où les dépistages sont faits au quotidien. Plusieurs volontaires ont accepté de se faire dépister sur place tout en respectant les mesures barrières contre le Covid-19. A noter que cette campagne de dépistage, couplée à la sensibilisation, se poursuivra du 15 au 24 janvier 2021 dans les 5 districts sanitaires de Niamey et du 18 au 24 janvier 2021 dans les districts sanitaires d'Ottawa. Nous annoncions un titre depuis l'avènement des campagnes électorales au Niger en décembre dernier, les édifices publics construits à grands frais ont servi de lieu d'affichage des effigies du propagande des partis politiques. Toujours visibles, ces pancartes, banderoles et autres supports ont altéré l'architecture de ces édifices construits pour faire de Niamey une ville moderne. Comme ça dans ce reportage de Abla Ali, Inanna Maria Moutari. C'est le même constat qui se répète à chaque fois qu'il y a élection au Niger. Les édifices publics, les principales artères et même les arbres sont entièrement couverts par les affiches, banderoles, pancartes et autres accessoires de propagande des partis politiques. Trois semaines après les élections générales, la ville n'a connu aucun toilettage. Une occupation anarchique qui a réduit le paysage car déformant le décor. Récemment, le 12 janvier dernier, la Commission électorale nationale indépendante CENI a publié un communiqué dans lequel elle invite le parti politique à se conformer aux textes en vigueur au plus tard le 15 janvier. Visiblement, cette injonction semble ne pas être respectée à ce jour. Pourtant, les textes réglementaires sont clairs. Il faut enlever tous ces supports après les élections. L'activiste Zoubertin Soussou qui conduit depuis des années des initiatives citoyennes suit de presse et dossier. C'est le lui, il y a vraiment lieu de respecter scrupuleusement les textes. C'est une période de bagaille des partis politiques. Mais si on ne peut pas arranger la moindre chose, on ne pourra jamais arranger les grandes choses. Donc c'est pourquoi il faut plus qu'une sensibilisation. Il faut une pénission. C'est des biens acquis à grands frères, des rends points qu'on a fait, des monuments qu'on a fait à coût de millions ou de milliards. Nous sommes des volontaires. Nous allons faire ce que nous pouvons. La construction du Niger commence par une brique, par le bas. Et ça c'est le bas, ça c'est la chose la moindre qu'on peut faire. Mais si on n'arrive pas à faire ça, on n'arrivera jamais en haut. Ce n'est pas à l'image du Niger, ça ne fait pas notre fierté. Au moment où des efforts considérables sont entrepris pour faire à Dniamé une ville coquette avec des infrastructures dignes d'une ville moderne, il y a lieu d'entreprendre un travail de sensibilisation à l'égard de nos concitoyens. Cela participe à la formation citoyenne par les partis politiques et de la préservation de l'environnement. Principaux faits de l'actualité à l'intérieur du pays, à Zender, le gouverneur de la région a présidé ce matin à Magriya, la cérémonie de réception provisoire des travaux de la piste rurale Magriya-Sawaya-Maikaswa, financée par le FIDA à travers le PRODAF. Précision avec Kader, Nana Palkissa et Abdurrahman Mazou. Longue de 16,49 km, cette piste rurale vient rallonger la liste des réalisations financées par le PRODAF au profit des producteurs de la région de Zender. Des pistes à travers lesquelles le programme de développement de l'agriculture familiale PRODAF entend contribuer au désenclavement des zones de production pour une meilleure accessibilité au marché. Il convient de signaler que le plan de travail de Brugier annuel 2020 en termes d'infrastructures rurales prévoit la réception provisoire de 130 km de piste et aussi le démarrage de 82 km. Pour les 130 km, le coût avoisine les 3 milliards et pour les 82 km qui vont bientôt démarrer, le coût avoisine les 1,750,000,000. Pour le représentant du préfet de Magriya, c'est une occasion de remercier le PRODAF dont les actions sont très visibles dans son entité. Cette piste qui desservira plusieurs villages facilitera les échanges commerciaux entre ceux-ci et l'accès à certains services de base, centres de santé, établissements scolaires, etc. permettant ainsi d'améliorer les revenus des exploitants et leurs conditions de vie sans vouloir citer exhaustivement les autres financements. C'est au total plus de 2,250,000,000 de francs CFA qui sont injectés dans le pôle de développement économique de Bandi dans le cadre des activités de la composante accès au marché du PRODAF. Procédant à la réception provisoire de cette piste, le gouverneur de la région Issa Moussa a rélevé que les réalisations du PRODAF cadrent avec l'un des cinq axes stratégiques de l'initiative 3N des autorités de la 7e République avant d'appeler les bénéficiaires à sauvegarder jalousement ce acquis afin qu'ils puissent pleinement profiter des retombées. Issa Moussa a également remercié le président de la République ainsi que le FIDA pour les efforts sans cesse déployés à l'endroit de la population de sa région. Abondant dans le même sens, le président du conseil régional, Moutari Ousmane, le maire de Magaria, Moussa Harouna, se sont exprimés à l'occasion. D'un délai d'exécution de huit mois, ce tronçon Magaria, Sawaya Maikaswa, a coûté plus de 340 millions de francs CFA hors taxes. Le secrétaire général de la préfecture de Wallam, Asoumane Moussa, a présidé hier jeudi la cérémonie de réception d'une mini-addiction d'eau potable dans la localité de Chumabangu, victime récemment d'attaques terroristes d'un coût global d'environ 109 millions de francs CFA. La réception de cet ouvrage hydraulique s'inscrit dans le cadre du projet Redersma Telaberi, financé par l'Agence française de développement AFD et mis en œuvre par la Haute Autorité à la Consolidation de la Paix. Détail avec Gérard Abelazis. Un château d'eau d'une capacité de 30 mètres cubes, une station de pompage fonctionnant au solaire, quatre abrévoirs de grande capacité et deux bornes fontaines. Ce sont là les caractéristiques de l'ouvrage hydraulique objet de la présente cérémonie de réception organisée par la Haute Autorité à la Consolidation de la Paix HACP à Tchomobungu, localité frontalière du Mali, située dans la zone de Tengara, victime de l'attaque terroriste du 2 janvier 2021. Cette mini-addiction d'eau potable a été réalisée à hauteur de 109 millions de francs CFA dans le cadre du projet Redersma Telaberi, financé par l'Agence française de développement AFD et mis en œuvre par la HACP. En remettant les clés de l'ouvrage aux autorités locales, commandant Abaché Elia, conseiller technique du président de la HACP accompagné pour la circonstance du directeur de relèvement et stabilisation au niveau de l'institution Goubou Karamidou, n'a pas caché sa satisfaction pour la qualité de travail réalisé en maintien record par l'entreprise Elmed sous la coulette de Ibrahim Mohamed et a présenté sa gratitude au bailleur de fonds, qu'est l'AFD. Dans le cadre du projet Redersma Telaberi, six mini-AEP sont prévus dans cette zone frontalière du Mali. Celui de Tchoumou Bangu est le quatrième à être livré à la grande satisfaction des autorités locales. Nous remercions très sincèrement la HACP pour la réalisation de cet important ouvrage au bénéfice de la population de Tchoumou. Nous souhaitons à ce que toute la population de Tchoumou entretienne ce joueur qui a été mis à leur disposition. Quant aux bénéficiaires, nous n'avons pas manqué d'exprimer leur contentement. Le puits auprès duquel on s'approvisionnait à nous avant est au nord du village. Maintenant, on est épargné du puissage avec ces bornes fontaines. Nous remercions le gouvernement, de même que l'AFD qui vient de mettre à notre disposition de l'eau potable. Il faut noter que, ce suite à la visite du Premier ministre, Brigitte Raffini, le lendemain de l'attaque terroriste qui a coûté la vie à plus de 100 habitants de deux villages voisins, Tchoumou-Bangou et Zaroum-Dare, que le chef du gouvernement a instruit la HACP qui, à son tour, a jugé nécessaire la réalisation de cette mini-AEP pour soulager les populations restées sur place. D'ores et déjà, l'initiative de la HACP a donné des fruits car des populations déplacées ont commencé à rentrer au bercail. Rappelons que, toujours suite à la visite du Premier ministre du 3 janvier 2021, un forum pour une paix durable dans le Zarmaganda a été organisé cinq jours plus tard au cours de cette rencontre, financée également par l'AFD et qui a regroupé les populations et l'administration sous la présidence du ministre en charge de la Sécurité publique, Al-Kash Al-Adha, le président de la Haute Autorité à la Consolation de la Paix, le général de brigade Mahmoud Abou-Tarka, a déclaré, et je le cite, « Dans notre République, la stigmatisation de communautés n'a pas de place. La responsabilité des terroristes est et demeure individuelle. » Fin de citation. Et puis, nous vous donnons lecture de ce communiqué du procureur général près de la Cour d'appel de Niamey. Le vendredi 8 janvier 2021, un véhicule sans immatriculation venant de Dossau et faisant route en direction de Niamey a brisé les barrières de la police de Dossau et de la douane de Koury avant d'être rattrapé par les éléments de la Brigade nationale d'intervention de la douane à l'entrée de Niamey, où les occupants ont pris la fuite en abandonnant le véhicule. Les vérifications ont permis de dire que le dit véhicule transportait une importante quantité de drogue. L'enquête, aussitôt ouverte par l'Office central de répression du trafic illicite de stupéfiants, Roctis, a permis l'interpellation non seulement des fugitifs, mais aussi de plusieurs autres personnes, en lien avec les faits. A ces jours, il a été procédé à la saisie de 141 briques de cannabis d'un poids de 124 kg et à l'interpellation de 7 personnes, dont un militaire et deux fonctionnaires de la justice, rélevant du ressort de la Cour d'appel de Niamey. Les investigations se poursuivent dans le strict respect des droits de la défense pour identifier et interpeller toutes les personnes qui sont impliquées dans la commission de ces faits en vue de les traduire devant les juridictions compétentes qui appliqueront la loi dans toute sa rigueur. Le procureur général adresse ses vives félicitations à l'Ortiste et à la douane nigérienne pour les efforts sans cesse déployés en vue de mettre la population nigérienne à l'abri des méfaits de la drogue. L'enquête, 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 afin de continuer à apporter leur appui au service d'inquiète en leur fournissant toutes les informations susceptibles de permettre l'identification et l'interpellation des auteurs et complices du trafic, de la cession et de la consommation de drogue dont les effets néfastes sur la santé physique et mentale des populations n'est plus à démontrer. Enfin, rassure l'opinion que l'institution judiciaire mettra tout en œuvre pour faire la lumière sur cette affaire, situer les responsabilités, quels que soient les niveaux, et veiller à ce que justice soit rendue dans un délai raisonnable. Cela dit, le chef d'antenne régionale du Fonds d'appui à la formation professionnelle et l'apprentissage FAPFA de Maradi a procédé ce matin à la distribution des kits aux maîtres d'apprentissage. Ce sont les locaux de la dette antenne qui ont servi de cadre pour cette distribution d'états avec Aminata Ali Hassan et Yissouf Sleiman. Cette cérémonie qui consacre la distribution des kits aux vaillants maîtres d'apprentissage, communément appelés MA, vient traduire encore la bonne volonté des responsables du Fonds d'appui à la formation professionnelle et à l'apprentissage FAPFA qui ne ménagent aucun effort pour que la formation, l'insertion et l'accompagnement des apprenants et de leurs formateurs se concrétisent par des actes constituant l'objet de la présente cérémonie. C'est aujourd'hui un réel plaisir non seulement pour le chef d'antenne régional du Fonds d'appui à la formation professionnelle et à l'apprentissage dénommé FAPFA de Maradi que je suis, mais aussi pour l'ensemble du personnel de la dette antenne. Je peux donc valablement affirmer que ce geste, combien important, ira droit au cœur des différents récipiendaires, c'est-à-dire les 76 MA, toutes filières confondues ici réunies. Ainsi, avant de terminer cette allocution, permettez-moi d'abord de présenter tous nos remerciements, nos encouragements à l'endroit des MA et au-delà, à nos partenaires techniques et financiers pour le climat de confiance et de bonne compréhension mitiel sans lequel nos objectifs ne seraient atteints. Les maîtres d'apprentissage n'ont pas manqué d'adresser le remerciement à FAPFA pour les matériels mis à leur disposition. Nous remercions à Grincœur le FAPFA. Elle nous a tout fait. Auparavant, ce sont des apprentis qui ne savent même pas comment utiliser les clés et maintenant, grâce au FAPFA, les enfants là, ils sont des ouvriers. Je remercie le FAPFA. Le matériel, ça nous aide à vraiment mener à bien notre travail. Les élèves, ils ne savaient pas beaucoup de choses. Mais grâce à la FAPFA, elles ont pu préparer et savoir leur servir de mettre dans leur soyer. Par ailleurs, le chef d'entrée de FAPFA, Irooumarou, n'a pas manqué d'exhorter les apprentis et leurs parents à s'impliquer pleinement dans le processus de l'apprentissage et de la formation professionnelle afin de contribuer à la lutte contre le chômage et la pauvreté qu'humine la jeunesse de Marathi en particulier et celle du Niger en général. Nous sommes vendredi, jour sain de l'islam. Le gouverneur de la région d'Agadez a effectué la prière en compagnie des fidèles musulmans puis a participé à la séance de lecture du Saint-Coran et des invocations. Cette sermone a été organisée par les autorités coutumières de la cité de l'Aïr, précision avec à Sadek Al-Ghabit et Mahmoud Adem. En ce jour sain de vendredi, ils étaient nombreux les fidèles musulmans d'Agadez à assister à la grande prière au niveau de la mosquée légendaire et miskini d'Agadez. Parmi ceux-ci, le gouverneur ainsi que l'honorable sultan de l'Aïr. Par la suite, Kappa a été mis au niveau de la séance de lecture du Saint-Coran suivie d'invocations en faveur de la paix, la quiétude sociale, la stabilité et bien d'autres enjeux tels que détaillés ici par son Altesse Al-Haji Oumaru Ibrahim Oumaru, sultan de l'Aïr. Suite à une lecture de Coran que nous faisons chaque jour ici au sultanat, donc aujourd'hui nous sommes à la 70ème phase. Nous avons profité pour inviter les autorités administratives pour prier pour notre pays pour la paix et la sérénité, pour prier pour que les réservations se fassent dans la paix et dans la sénérité. Nous remercions le gouverneur le dilemme qui, chaque fin de lundi, nous réveillons ici et pour cette œuvre pour que notre pays soit un pays émergent, un pays de paix. Nous lançons un appel à tous les Nigériens et en particulier la région d'Agadez aux gens de respecter les mesures barrières. Alors nous prions aux gens vraiment de prendre au série cette calamité qui est là. Nous prions pour que notre pays réserve la santé ainsi que tout le monde entier. Signalons enfin que cette série d'activités entreprise par les autorités coutumières ayant vu la participation des autorités régionales et des fidèles musulmans permettra de nous préserver contre l'insécurité tout en apportant la sérénité et la tranquillité dans notre pays. Sur le même chapitre, la cérémonie d'inauguration d'une mosquée de vendredi jour au quartier cité député de Niamé a lieu de culte par excellence construit en faveur de tous les musulmans. D'autres précisions avec Emmanuel Lucas Mahmoudou et Hassan Abdelay. Ils étaient nombreux à prendre part à l'inauguration de l'une des grandes mosquées du quartier cité député de Niamé. C'est un édifice construit et équipé dans un espace bien loti pour permettre aux musulmans d'accomplir leur acte de dévotion dans des conditions agréables. Ce vendredi 15 janvier 2021, la population rivéraine et d'autres invités ont effectué la prière de vendredi dans cette nouvelle mosquée réalisée par Al-Hay Samaïl Hatimou dit Ilamé Aya. Les lignes de religieux et le chef du quartier ont tour à tour exprimé leur reconnaissance et remerciement à Ilamé Aya pour cet acte généreux au grand bonheur de tous. Nous exprimons notre sentiment de joie suite à l'ouverture de cette grande mosquée. Je lance un appel à la population à fréquenter régulièrement cet endroit. Que Dieu accorde aux promoteurs de cette mosquée une place au paradis. Pour sa part, le concepteur de ce lieu de culte a adressé une motion spéciale à tous les fidèles d'avoir effectué le déplacement pour assister à l'ouverture officielle de la dette mosquée qui est située sur le boulevard Tanimoun 6 aux 100 mètres. Cette nouvelle mosquée contribuera à l'élargissement de la pratique musulmane et vaudra sans nul doute à son constructeur Ilemé Aya. La récompense exploitée. Tendance COVID-19 au Niger à présent. Les résultats des examens virologiques de ce jour 15 janvier 2021 se présentent comme suit. 47 cas positifs dont 6 chez les demandeurs de tests spéciaux COVID-19 pour voyages et 41 alertes sur 555 tests réalisés à la COVID-19 dont 20 de sexe féminin et 27 de sexe masculin. Ces cas positifs se répartissent comme suit 14 au niveau de la région de Niamey, 28 au niveau de la région de Tawa, 1 au niveau de la région de Dossos, 9 au niveau de la région d'Agarèze, 4 au niveau de la région de Zender, 1 au niveau de la région de Difa. Un décès à registrer à ces jours au niveau de la région de Niamey. A ces jours, sur 68 594 personnes testées, 4 105 sont déclarées positives à la COVID-19, parmi lesquelles 2 862 guéris, 138 décès, 1 105 cas actifs, 87 en hospitalisation, dont 4 en réanimation. Le gouvernement attire l'attention de la population sous le fait que le virus circule fortement au niveau communautaire avec de plus en plus de cas présentant des signes souvent graves. Aussi, le gouvernement invite la population au respect strict de toutes les mesures prises où le port de masques, le lavage de mains à l'eau et au savon et à l'utilisation du gel hydroalcoolique doivent être strictement respectés en toutes circonstances. Pour toute information, appelez le 15 ou le 93 59 18 02. Cela dit, une équipe de la station régionale ORTN de Dossos a réalisé un reportage sur la non-fréquentation des bibliothèques de l'établissement scolaire. Le reportage est signé « Namata Soumane Malam » et « Namata Soumane Malam » et « Namata Soumane Malam » Considéré comme un lieu incontournable dans la recherche du savoir, notamment par les chercheurs, les enseignants, les étudiants et les élèves, les bibliothèques sont de moins en moins fréquentées d'après les explications du directeur du CEG1 de Dossos. Qui dit bibliothèque dit lieu de savoir, mais ça, moi je dis que c'est l'ancien temps. Aujourd'hui, les élèves ne fréquentent pas les bibliothèques, même dans les rares cas, il faut du faux signe. Il faut qu'ils soient guidés par des professeurs qui les imposent de venir lire quelques phrases dans les livres. Et les livres forment beaucoup, mais les élèves préfèrent manipuler leur portable au lieu de me dire à la bibliothèque. Dans l'ancien temps, il y a ce qu'on appelle les heures d'études. Les élèves se bousculaient dans les bibliothèques, mais aujourd'hui, quand il y a l'heure d'études, les élèves ne viennent même pas à l'école. Donc vraiment, on a à leur dire de venir vraiment lire quelques phrases dans les livres. Et surtout, surtout la littérature africaine. Parce qu'aujourd'hui, jusqu'en terminale, il y a des élèves qui ne peuvent pas vous donner deux ou trois auteurs africains. Pourtant, les bibliothèques sont une véritable source d'instruction, comme nous affirme un élève. Je suis venu à la bibliothèque pour bien comprendre le français. souhaitons alors que la jeunesse prenne conscience de l'utilité de la lecture afin de reprendre le chemin des bibliothèques. restons dans le domaine de l'instruction pour noter que l'environnement scolaire continue à s'agrandir avec chaque année l'ouverture de plusieurs établissements surtout privés. Mais malheureusement, le système éducatif est de plus en plus entaché de certaines faiblesses, plutôt des insuffisances qui sont sans conséquence sur la qualité de l'apprentissage sur le cadre de laboratoires que ne retrouvent plus dans la plupart des écoles. Reportage signé Oumou Jemila Maudenchiroui Aboulali. L'UE d'exercice de chercheurs où sont réalisés des observations ou des expériences ainsi que toute autre activité scientifique, les laboratoires autrefois présents dans les établissements scolaires offraient aux élèves l'opportunité de faire des cours pratiques en sciences physiques et naturelles. Après les cours théoriques, l'élève est mis en contact direct avec la réalité en faisant l'expérience lui-même en vue de mieux assimiler les cours. Dans les laboratoires, c'est la pratique. On fait la théorie en classe, maintenant dans les laboratoires on veut faire la pratique. Les élèves découvrent ce qu'on leur a appris en théorie et on les met aussi en contact avec le matériel. Ils arrivent à les découvrir parce qu'ailleurs jusqu'à l'université vous allez voir des étudiants qui ne connaissent même pas le microscope ou bien c'est là-bas qu'ils commencent à découvrir le microscope. Donc les laboratoires ont une grande importance dans le système éducatif. Malheureusement, aujourd'hui, la plupart de ces laboratoires ne sont plus fonctionnels faute d'équipements et la quasi-totalité des établissements scolaires surtout privés ne disposent même pas de salles d'évent vont servir à cet effet ce qui n'est pas sans conséquence sur l'apprentissage des élèves. On a deux laboratoires et malheureusement les matériels nous font défaut crucialement. Donc il y a certains cours on les fait comme ça sans expérience. Donc du coup les élèves n'arrivent pas à comprendre certaines choses parce que si c'était l'expérience là c'est à être de découvrir. Là on ne fait que des cours théoriques. C'est vrai il y a certains chapitres on peut faire des expériences mais les matériels sont vestus c'est des vieux matériels et les dotations ça fait défaut. Vous allez voir des étudiants à l'université qui ne connaissent même pas un tuba ici qui ne connaissent même pas le bécher voilà c'est des problèmes alors que pour les études supérieures ça c'est la moindre de choses qu'on doit connaître. Cette situation ne favorise pas la promotion des filières scientifiques surtout à l'heure actuelle où l'on remarque un manque d'intérêt des jeunes pour ces filières indispensables au développement du pays. Autre reportage une équipe de la station régionale ouartaine de Tawa a réalisé un reportage qui s'est intéressée aux activités génératrices de revenus pratiquées par les étudiants de l'université de Tawa. Le reportage est signé Tarou Hassan Abdelkader et Abdelmajidi Harouné Akouba. Ayant compliqué la poursuite des études supérieures exige un minimum d'investissement financier à travers la documentation, la restauration, les déplacements et autres. Quelques étudiants de l'université d'Itawa en dehors de leurs heures d'études managent leur temps pour entreprendre. Je gagne vraiment et ça me permet de faire tout ce que je veux en même temps je gère avec les études. Déjà j'ai une assistante c'est elle qui m'aide à faire ça. Je pars, je prends mes cours et après je rentre continue. Je faisais des études et en même temps je fais l'électricité je fais des réparations moto et auto. Aujourd'hui je vois que beaucoup des étudiants comptent sur la bourse aide sociale par un autre. Donc nous devrons avoir cette idéologie d'être capable de faire le commerce ou bien de chercher quelque chose comme ça qui va nous aider. Nous sommes là vraiment pour rendre un service aux camarades parce que quand on leur donne des modèles même si la personne n'a pas de l'argent elle peut toutefois venir ici on peut lui photocopier son modèle et après quand il aura de l'argent elle vient nous rembourser. Je me suis introduit dans ce petit commerce je vends des tissus des montres des chaussures avec ça maintenant je me trouve un peu à l'aise mes petits besoins je n'ai pas besoin d'appeler les mamas parents amis pour me satisfaire les petits besoins. Dans une telle perspective certains étudiants visionneurs sont même en train d'élaborer un plein d'affaires qui ne se limite pas au simple commerce des circonstances dans la mesure où selon eux le marché de l'emploi est s'attiré au Niger. Je me dis qu'on est déjà assez grande et qu'on devrait vraiment prendre notre vie en main essayer de faire des petits commerces des trucs qui vont vraiment nous aider pas que compter sur les parents. J'ai un appel à l'endroit des camarades Il faut que la jeunesse s'élève parce que le marché du boulot au Niger c'est un peu saturé Il faut que les gens se mettent Il faut compter sur soi-même Il faut par ailleurs souligner que ces étudiants de brouillard s'en sortent assez bien au point de subvenir à leurs besoins et aider par là même leurs proches. Autre réalité Autre sainteur utilisée par les femmes depuis la nuit des temps L'encens renferme plusieurs vertus mais son utilisation abusive aurait-elle des conséquences sur la santé ? Clément de réponse dans ce reportage de Abla Eli et Ramad Salou Parfumer sa chambre ou son foyer reste et demeure un souci de la femme nigérienne en particulier et des femmes en général L'encens est devenu au fil des années un élément incontournable qui permet aux femmes de donner un éclat particulier à leur foyer A Niame l'on trouve toute une variété d'encens à des prix qui varient selon la qualité L'encens est d'une importance capitale pour la femme ça lui permet en effet de s'imposer et de se faire respecter dans son foyer Cependant l'utilisation de cette substance n'est pas sans conséquence sur la santé des utilisateurs Selon les revendeurs il y aurait de l'encens fabriqué à base des morceaux de bois qui ne sont pas du tout adaptés Certains utilisent n'importe quel bois pour faire de l'encens Pourtant il existe depuis longtemps des bois appropriés pour la fabrication de l'encens Il y a des Voilà pourquoi la vigilance est fortement recommandée dans le choix de l'encens que l'on utilise au quotidien. Ce n'est pas un bon houchoula. Si tu fais le houchoula, le parfum de beaucoup d'huile, il ne faut pas le mettre. Si tu as le mettre, elle donne les flammes. Il ne faut pas voir n'importe quel bois, tu vas écraser, tu vas dire que toi tu vas mettre du parfum pour parfumer, pour revendre aux gens, ça c'est mauvais. Oui, on donne conseil à nos gens, les grossistes aussi, qui prennent n'importe quel bois parce que je ne te cache pas. Quand j'ai amené à l'hout pour qu'on me tape, parce qu'à l'hout ça vient par bâton comme ça, j'ai amené ça pour qu'on me tape, j'ai trouvé n'importe quel bois chez la femme. Avec même le bois qu'on fait, je ne te cache pas, j'ai vu ça, elle a donné au monsieur, le gars qui fait coupure, j'ai dit qu'est-ce que vous allez faire ? Elle dit on va écraser pour faire de l'encens. J'ai dit subhanallah, c'est vous qui gâtez nos marchés. Rappelons enfin que l'encens est aussi disponible sous forme de liquide applicable sur les parties du corps.